On ne parle jamais d'autres formes de racisme, notamment le racisme à l'encontre des personnes asiatiques ou encore à l'encontre des personnes blanches. Parce que, par exemple, le racisme anti-blanc est une réalité. On l'a vu il y a quelques mois à l'université Paris 8 à Saint-Denis, qui était jonché notamment de tags racistes à l'encontre des personnes blanches. Je cite « fuck white people » ou « français égale pédé ». On le voit également dans les établissements scolaires des banlieues, notamment des élèves qui sont blancs, qui sont souvent minoritaires dans les classes, qui se font traiter de face de craie, qui se font traiter de sale bactou, qui se font traiter de blanc d'œuf. Et même qu'il suffit de regarder un petit peu ce qui se passe dans les journaux pour voir qu'il y a des faits divers qui mettent en avant, notamment, ce racisme anti-blanc. Je pense notamment en 2014 à cette jeune fille de 17 ans qui a été violée par un Turc à la sortie de la gare d'Evry-Courcoronne. Et si ce Turc a choisi notamment cette personne, c'est parce que c'était une Française, parce qu'il a dit que les Françaises étaient tous des putes. Et lors de l'audition, il a notamment dit que lors de sa sortie, il allait niquer la France. Donc voilà, le racisme anti-blanc existe, on en parle de plus en plus. Il y a Yari Kildiz, qui est un diplômé de Sciences Po, qui a sorti un livre sur le sujet en 2010, qui a bien montré l'importance de ce racisme anti-blanc. Il y a même Linette, qui en 2012 a montré notamment qu'il y a 18% de la population majoritaire, c'est-à-dire de la population blanche, qui avait été victime notamment de racisme anti-blanc. Et de même, les tribunaux condamnent de plus en plus le racisme anti-blanc, comme en 2016, où il y a eu une insulte raciste à l'encontre des Blancs, qui avait été condamnée à de la prison ferme. Donc, ce racisme-là, on n'en parle jamais. On a l'impression dans les médias, finalement, qu'il y a un racisme qui est plus important qu'un autre. Et le racisme anti-blanc n'est pas très important. Et je trouve que ça, c'est donner raison, notamment à tous ces indigénistes, qui se cachent derrière l'antiracisme pour mieux promouvoir la distinction des races et qui attaquent l'homme blanc pour mieux s'en prendre à notre civilisation, notre identité et notre culture. Vous savez, moi, j'aime beaucoup cette phrase de Jean Jaurès, c'est qu'au fond, il n'y a qu'une seule race, l'humanité. Donc, oui, il n'y a qu'une seule race, l'humanité. Il n'y a pas une forme de racisme plus importante qu'une autre. Ils font condamner toutes les formes du racisme. Et je pense que s'il y avait un traitement égalitaire dans les médias, on ferait gagner une seule chose, la République. Oui, alors c'est vrai aussi que certains...